salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc dans cette nouvelle vidéo on va rouler des bouillettes ensemble donc des bouillettes pour un peu moins de 3 euros le kilo allez petit jingle c'est parti n'hésite pas à t'abonner let's go bon pour cette recette tu auras besoin la farine de maïs là j'en ai pris 5 kg 5 euros 80 kg de la semoule fine 7,90 les 5 kg farine de soja 8 euros les 5 kg un saut de quoi peser du chenvi donc moi c'est chenvi moitié chenvi moitié graines d'oiseaux et j'ai tout passé au mixeur voilà je l'ai préparé à l'avance juste avant de faire la vidéo du curcuma un paquet de 250 grammes ça coûte 1,90 euros et puis ça couscous je vais faire moitié moitié aussi je vais vous expliquer ça suite après il vous faut aussi un petit récipient donc moi j'ai choisi un mug parce que le mix pour le mix je pèse pas bon voilà allez je vous fais voir ça ah non j'ai oublié quelque chose donc il te faudra aussi 10 oeufs frais allez c'est parti pour la recette première chose à faire casser des oeufs bien péter les 10 oeufs dans le petit récipient dans le cul de poule pour une petite quantité pour les grandes quantités je fais ça dans des grands sauts c'est juste pour la vidéo vous avez vos 10 oeufs un mixeur plongeant vous allez prendre votre récipient pour allumer votre balance si je veux bien voilà c'est bien à zéro donc là vous allez mettre 100 grammes de chaîne vitre on met ça dans les oeufs parce que les oeufs c'est un émulsifiant naturel donc toutes les huiles qui sont contenues dans le chenvi elles vont bien se mélanger avec les oeufs je vais mettre une cuillère à soupe de turcuma une cuillère à soupe d'épices à couscous voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti après un bouchon d'alcool donc là c'est du rhum pour la base solide les farines on met un récipient plein dans le choc on en met 2 de maïs le semoule le but c'est qu'elle diffuse donc il faut le voir sur la gramulométrie et vu qu'on a déjà mis pas mal de gras je ne veux pas que le soja gras vienne figer les bouillettes donc je n'en met que 1 de soja je précise c'est de la farine du moulin donc ultra fraiche elle a été faite dans la semaine donc on mélange bien notre mix je remonte les manches parce que j'en avoir partout sinon on mélange bien jusqu'à temps que tout soit homogène donc du trop de vie frais pas cher allez donc on va faire maintenant notre mix donc pour ça j'écute faire mon récipient on va venir mettre le mix dans les oeufs vous voyez que j'ai pas pesé hein j'ai fait pour 10 oeufs normalement à la fin on devrait avoir pas loin d'aquilo 5 entre les oeufs, la farine, les graines d'oiseaux donc là vous faites comme une omelette je vais protéger la cuisine avec des vieilles planches parce que Mme Cole va rentrer sinon elle va crier je rangerai tout avant de passer à l'atelier pour rouler donc en été bah je fais une part, une part, une part les farines là c'est en soluble et c'est l'hiver donc j'ai enlevé une part de soja j'en fais 5 parts, au lieu de 6 parts on va passer ça sur la planche donc là elle est encore un peu collante donc on rajoute un peu de farine on est reparti on travaille la pâte donc là il faut y aller comme le boulanger à l'époque ça colle trop donc on rajoute de la farine après pour les graines d'oiseaux tout ça vous pouvez faire une façon différente aussi c'est de peser votre mix global dans un grand seau vous pesez tout votre mix et vous faites 10% si vous avez 10 kg de mix et bien vous mettez 1 kg de graines d'oiseaux on rajoute un peu de farine, ça colle encore là vous avez des farines fraîches des oeufs frais, des farines fraîches, du chêne-vie frais le chêne-vie va diffuser son gras tout le temps que la bouillette fonde dans l'eau c'est pour le but des solubles c'est ça ça colle au bas, il faut y aller ça colle plus voilà un joli pâton prêt à être roulé donc là moi je les mets 20 minutes au frigo le temps de préparer la table à rouler allez je vous montre le roulage tout de suite après à tout de suite voilà on se retrouve à l'atelier les pâtons ont passé une vingtaine de minutes au frigo ok ils sont prêts à être roulés allez je vous montre ça tout de suite comment on roule il y a beaucoup de granulométrie quand vous voulez comme ça donc il faut aller doucement avec le pistolet quoi une fois que vous avez fait vos petits bouts d'un il faut lui rendre un peu vis au dessus positionner haut de la table voilà on a des belles bouillettes voilà belle bille maison on va les mettre dedans il n'y a plus qu'un un mix parfait il se roule impeccable donc là les solubles et bien en fait je ne vais pas les cuire je vais les faire sécher à la maison à 20 degrés en 4-5 jours je vais pas trop les serrer je vais prendre plus de paniers allez je roule tout ça et je vous reprends après voilà les amis vidéo terminée donc merci de votre visionnage si vous en êtes là c'est que vous avez tout regardez donc c'est super gentil merci à vous pour tous les commentaires que vous faites dans mes vidéos et je vous dis rendez vous pour l'émission j'irai pêcher avec un abonné on sera en compagnie de Jean-Christophe donc on se retrouvera au bord d'un lac d'une vingtaine d'hectares je vous en dirai plus dans l'émission allez à bientôt les amis merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501